bonjour oui je fais aussi une vidéo pour faire fonctionner un sifflet en effet pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un certain temps vous savez que j'ai acquis ce magnifique ensemble t200 il y a déjà un bon moment et il était déjà pas jeune la première chose que j'ai dû faire c'est sur le régulateur simple membrane qui est en ce moment en action changer la membrane caoutchouc qui comme vous le voyez c'est complètement déformé avec le temps ça doit avoir presque dix ans et a complètement durci ce qui a empêché le fonctionnement correct du dit régulateur j'ai ensuite demandé à mon ami fabrice et vous l'avez déjà vu de me faire une petite équerre me permettant non plus de remplir seulement la chaudière par la soupape mais aussi d'avoir une dérivation pour le sifflet donc je divise toujours la soupape de sécurité sur cette petite chaudière pour la remplir mais j'ai en plus à demeure la vanne sifflet qui ne bougera pas je n'ai pas soudé pour l'instant braser le tube parce que je sais pas encore tout à fait dans le bateau la position du sifflet donc c'était juste pour montrer qu'il fonctionne parfaitement j'ai déjà filmé la machine c'est une bombe atomique qui me brûle les doigts comme d'habitude c'est ridicule d'aller aussi vite ce qui est toujours intéressant sur cet ensemble c'est la mini pompe qui comme vous le voyez un tout petit diamètre mais va très très vite et bien figurez vous qu'elle marche trop bien en effet j'avais rempli le niveau que vous voyez ici j'espère qu'il n'y a pas de trouble au minimum et le niveau montant alors ce que je dois apprendre sur ce sur cet ensemble c'est à régler la vanne bypass cette vanne ici contrôle l'eau qui doit repartir vers le bassin de l'eau qui doit rentrer dans la chaudière comme vous le voyez je ferme complètement vous entendez la pompe la petite la soupe qu'on s'appelle la chute la chapelle d'admission la claque valve alors est ce qu'elle est cachée elle est vraiment cachée derrière le niveau alors que vous laissez passer sans ici vous avez là voilà là c'est la claque valve vous l'entendez claquer parce que la bille vibre vous l'entendez ça veut dire que de l'eau arrive et que l'eau rentre bien dans la chaudière du coup je n'ai plus rien à la sortie à l'opposé si j'ouvre complètement voilà j'ai ouvert la vanne des passes voilà l'eau donc je dois trouver le compromis entre ce que doit absorber la chaudière et sa chauffe et avec bien sûr l'usage du sifflet et ce que je dois rendre au bassin sinon ma chaudière se remplit vous voyez le temps qu'on parle le niveau monte encore alors si je referme encore la vanne coupe la vanne qui passe pardon je ferme j'entends les clics clics vous voyez l'eau bouge c'est pas seulement les vibrations c'est aussi l'injection de l'eau qui fait que ce magnifique petit dix cylindres de 2 cm cube à tiroir cylindrique fonctionne mais alors comme je vous l'ai dit c'est une bombe atomique nous sommes j'ai oublié de vous le montrer puisque j'entends bien le régulateur on doit être il régule à trois bars je dois être je suis à deux barres vous allez entendre la vitesse de fonctionnement à deux barres déjà c'était extraordinaire ce qui est trop il a regardé tout doucement j'espère que vous le voyez par les têtes de les guides de cylindres voilà tout doucement quelle belle machine quelle belle machine alors je sais certains vont reprocher au sifflet d'être aigu mais il est tout petit on peut pas tout avoir le test que je fais actuellement et que je mène depuis 28 minutes est en fait la durée du gaz parce que j'ai rempli le tank comme j'ai pas de problème d'eau puisque j'ai ma chaudière en permanence ravitaillée par la pompe j'ai un graisseur mais comme j'utilise une vapeur saturée à deux barres la vapeur est quasi chargé d'eau donc quasi auto lubrifiant je n'ai pas à m'inquiéter de ce côté là mon seul problème sera soit de noyer le moteur parce que vous voyez regardez on parle on parle le niveau est encore monté donc je vais devoir bien bas je vais dis déjà tout de suite regardez j'ai même rempli là basse et ça se remplit décidément cette pompe est trop efficace malgré sa minuscule taille donc j'ouvre complètement voilà comme ça j'aurai plus d'eau je l'espère dans dans la chaudière et ça va redescendre les niveaux sinon le six lèvres va faire voilà donc ce magnifique ensemble va rejoindre encore un de mes nouveaux projets j'ai la chance d'avoir de nouvelles coques qui arrivent mais je dois lui trouver un habillage à la hauteur du ramage belle machine beau bateau merci d'avoir partagé avec moi ces quelques instants alors pour information j'avais déjà rempli ce ce gros au niveau du demi-litre je suis redescendu je l'ai remis et il a reconsommé donc même si la machine consomme un petit peu même si la bypass rempli le petit vase que je lui ai réservé l'eau circule bien et ce sera vraiment le gaz qui va me limiter voilà allez un dernier pour la route histoire de se brûler les doigts qui là va les amis et